Bonjour, Matman, le retour pour la session 2014 du bac. Et aujourd'hui, on va s'occuper du bac S. Pondichéry du 8 avril 2014. Alors, nous en sommes à la question 2, petit d, de l'exercice 1. Alors, on demande de calculer l'espérance de la variable aléatoire x et de donner une interprétation de ce résultat. Alors, le calcul de l'espérance. Nous allons regarder ça ensemble. Donc, par définition de l'espérance d'une loi exponentielle, on a que l'espérance de x est égale à la limite, lorsque petit x tend vers plus l'infini, de l'intégrale entre 0 et x de t fois lambda exponentielle de moins lambda t dt. Je rappelle que la formule générale de l'espérance d'une loi à densité, c'est toujours, en fait, l'intégrale... En fait, la limite, c'est pour les deux côtés, normalement, de l'intégrale, de moins l'infini à plus l'infini. Mais il se trouve que la fonction de densité de la loi exponentielle est définie uniquement sur les réels strictement positifs. D'où le fait que la borne inférieure de l'intégrale soit 0, déjà, d'office. Donc, on calcule ça. Alors, il faut reconnaître que c'est pas très difficile en soi, mais avec les nouveaux programmes, c'est un peu n'importe quoi, puisqu'il faudrait, pour bien faire, utiliser une intégration par partie. Alors, en fait, il y a une astuce que je vais vous montrer, qui permet de le faire sans savoir la technique d'intégration par partie. Alors, l'astuce, c'est de considérer que la dérivée de t fois exponentielle moins lambda t est égale à exponentielle moins lambda t, moins t exponentielle moins lambda t. Du coup, on peut exprimer t exponentielle moins lambda t comme étant égale, en fait, à ceci moins cela. Et ceci, on sait l'intégrer sans problème, et cela, puisque c'est une dérivée, fatalement, on sait l'intégrer. Donc, en écrivant les calculs, ça nous donne que l'intégrale de 0 à x de t lambda exponentielle moins lambda t est égale, donc, à l'intégrale de ceci. Parce qu'en fait, ce terme-là, on l'a pris, on l'a mis à gauche, et celui-là, on l'a mis à droite. Donc, l'intégrale de exponentielle moins lambda t moins l'intégrale de la dérivée de ce truc-là. Donc, comme c'est une dérivée, par intégrale, ça va sauter, et on a directement ce truc-là. Primitive de exponentielle moins lambda t, c'est moins exponentielle moins lambda t sur lambda, parce que quand on dérive le exponentielle moins lambda t, il y a un moins qui sort, et il y a un lambda qui sort. Donc, si on veut récupérer ça, il faut diviser par lambda. Les bornes de l'intégrale, c'est entre 0 et x. Donc là, puisque ça, c'était déjà une dérivée primitive de la dérivée, c'est la fonction qu'on a dérivée. Donc, ici, c'était exponentielle moins lambda t. Les bornes de l'intégrale, c'est toujours entre 0 et x. Et donc, en faisant le calcul, on obtient que ceci est égal, puisque là, il y a un moins, ça veut dire que le premier truc, c'est moins exponentielle moins lambda fois x. Et le deuxième truc, c'est moins, moins, donc plus, l'exponentielle de 0, ça fait un doule 1 moins l'exponentielle de moins lambda x sur lambda. D'accord ? Et ça, en 0, ça fait 0. Donc, il n'y a que l'évaluation en x. Donc, ça nous fait 1 moins exponentielle de moins lambda x sur lambda, moins x exponentielle de moins lambda x. Donc, l'espérance est la limite de ce truc-là. Bon, et bien là, ici, il faut se ramener au résultat classique de comparaison. Donc, je rappelle que la limite de grand x sur exponentielle de grand x, si on grand x, on a plus l'infini, c'est 0. Donc, si on pose grand x, c'est égal à lambda fois petit x, lorsque x va tendre vers l'infini, grand x va tendre aussi vers l'infini, puisque lambda est strictement positif. D'accord ? Et je l'ai mis sur l'exponentielle de x, parce qu'ici, on avait l'exponentielle de moins lambda x. Et je rappelle que l'exponentielle de moins quelque chose, par exemple, l'exponentielle de moins a, c'est 1 sur l'exponentielle a. Voilà. Donc, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le terme qui est là, ici, il va tendre vers 0, et le terme qui est là aussi. D'accord ? Donc, du coup, c'est exactement ce qui est écrit ici. x exponentielle moins lambda x, c'est 1 sur lambda. lambda x sur exponentielle x. D'accord ? Donc, comme ce terme-là tend vers 0, tout ça fait 0. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste juste le 1 sur lambda. Donc, on a obtenu l'exponentielle... L'espérance de x quand grand x suit une loi exponentielle, c'est 1 sur lambda. D'accord ? Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut interpréter ? L'espérance, ça nous donne le temps moyen. D'accord ? Parce que l'espérance, c'est une moyenne. Donc, comme la x, il désignait le temps, la durée de vie, pardon, en année, donc un temps, de toute façon, on a une durée moyenne de 1 sur lambda. Donc, on remplace lambda par la valeur, ça vous donne le résultat. Voilà pour la question 2D de l'exercice 1 du bac S de Pondichéry, 8 avril 2014. Que a tous !